La salle de lecture Je suis Caroline Breton et je vais avoir le plaisir de lire « Calmez-vous Madame, ça va bien se passer », réception du féminisme, de Marie-Cécile Nave. En l'espace de dix ans, le mot « féminisme » et le projet de société qu'il porte ont infusé dans toutes les sphères de socialisation de nos démocraties. Cela peut sembler long, dix ans, et cependant c'est très court. L'histoire et la médiatisation des féminismes vivent ainsi un moment d'accélération, doublé d'une banalisation hors des seuls cercles militants ou académiques, des objectifs qui sont les leurs. Égalité entre les femmes et les hommes, défense des droits des femmes, ouverture du champ des possibles pour toutes et tous, lutte contre toutes les formes de domination. Cette dynamique donne à voir l'immense éventail des connaissances féministes, qu'elles soient citoyennes, scientifiques, activistes, politiques, artistiques ou routinières. Des expertises académiques, pratiques ou d'expérience s'enrichissent de savoir-faire que l'on partage, que l'on échange, qui invitent à parler, écouter, argumenter, convaincre, écrire, organiser, protester, proposer, créer, diffuser ou tout simplement être ensemble. Les savoirs féministes sont tellement importants qu'ils sont récupérés, voire instrumentalisés par leurs adversaires. C'est un gage de leur succès et de leur influence. Le prisme féministe intéresse, intrigue, bouscule de plus en plus d'individus, de groupes et d'institutions. Ce sont de nouvelles manières de voir le réel qu'il n'est plus possible d'ignorer. C'est une bouffée d'air frais. Le féminisme est un succès culturel comme politique. Il est devenu mainstream. Et c'est autant par sa radicalité que par son pragmatisme, par la pluralité de ses approches, par son ambition systémique et par son ouverture sur le monde, qu'il est devenu incontournable. Les forces vives féministes, quant à elles, sont de plus en plus diverses, de plus en plus nombreuses et de plus en plus jeunes, ce qui multiplie les voix et les voix, les lieux d'expression et les espaces de revendication. De livres en podcast, de séries télé en documentaire, de tribunes de presse en stories Instagram, de tweets en vidéo TikTok, de prises de parole militantes en changement dans sa vie de tous les jours, les inégalités de genre dans l'accès aux droits et aux ressources sont plus systématiquement questionnées parce que leur évidence saute aux yeux. Des femmes et des hommes créent de nouvelles structures, inventent de nouvelles manières de travailler et de créer qui promeuvent aussi de nouveaux modèles économiques, moins prédateurs. Dans tous les champs professionnels, la demande est là pour prolonger les effets libératoires initiés par le mouvement Hashtag MeToo. S'opère en effet un extraordinaire basculement qui a vu les femmes hier ridiculisées en objets de gaudrioles, soudain transformées en sujets de paroles, de récits argumentés, de discours articulés, car qu'on le veuille ou non, l'espace s'est modifié. Actrices et acteurs, réseau, circuit, médiation, usage, les réceptions récentes du féminisme en disent beaucoup sur l'époque et les enjeux politiques qui la traversent. Les publics sont extrêmement pluriels. C'est ainsi que les idées progressent, pas à pas, mois après mois, année après année. Via des appropriations au sein de sphères sociales diverses par des élus, des professionnels et des citoyennes et des citoyens d'horizons différents, aujourd'hui aussi par les plus jeunes, grâce à des formats d'échange et de transmission a priori très éloignés les uns des autres, mais complémentaires. Le sujet s'y prête particulièrement et c'est extrêmement instructif. et c'est très important pour l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. et c'est très important pour l'équipe de l'équipe de l'équipe.